Nous connaissons tous l'histoire de la météorite KT. Pour ceux à qui ce nom ne dit rien, en fait c'est le gros caillou qui a mis fin au règne des dinosaures sur la planète. La question est, pourrait-il nous arriver la même chose ? Il faut savoir que même si, bien entendu, notre galaxie s'est stabilisée et que depuis cet impact il y a 65 millions d'années, c'est beaucoup plus calme, le risque n'est pourtant pas nul. Parce que ne nous le cachons pas, à un moment, dans notre galaxie, c'était n'importe quoi. La Terre a été bombardée sans cesse par des météorites de toute taille. Et si vous en doutez, regardez la Lune qui elle n'a pas d'eau et de végétation pour cacher les impacts et ça devient très clair. Mais attention, car au sein de la voie lactée, notre système solaire tourne autour du centre, c'est-à-dire autour d'un trou noir massif, mais aussi monte et descend. En gros, il a à peu près le parcours d'un cheval sur un carousel. Et du coup, de temps en temps, on passe dans des régions remplies de gros cailloux, ce qui fait qu'à ces moments-là, c'est beaucoup plus risqué pour nous. Et la question qui se pose fatalement, c'est pas « est-ce que ça va arriver ? », c'est « quand est-ce que ça va arriver ? ». Alors du calme, commencez pas tout de suite à creuser le bon cœur dans le jardin, parce que nous passons dans ces zones tous les quelques millions d'années. Donc à l'échelle de la vie humaine, ce serait vraiment pas de bol que ça tombe sur nous. Mais statistiquement, c'est obligé d'arriver à nouveau. Alors quand même, nous avons quelques protections, la meilleure de toutes étant Jupiter, cette immense planète qui nous sert de bouclier depuis des millions d'années. On peut même clairement penser que si Jupiter n'avait pas été là, la vie n'aurait peut-être pas pu démarrer sur Terre. D'ailleurs, le dernier impact qui a été observé sur Jupiter était du type de celui qui a fait disparaître les dinosaures. Mais bien sûr, ces mêmes dinosaures sont la preuve flagrante que Jupiter ne peut pas non plus tout arrêter. Imaginons donc notre caillou massif, à peu près une trentaine de kilomètres de diamètre, qui arrive sur Terre pour un impact à une vitesse approximative de 70 000 km heure. Premier effet de l'impact, le souffle. Tout ce qui se trouve dans les 4 000 km de l'impact est soufflé. Et puis, dans les 2 000 km autour de ce même impact, la chaleur est tellement immense que tout s'embrase. Et ça, c'est bien sûr sans compter la zone d'à peu près 200 km² qui disparaît instantanément de la surface de la Terre. Et avec les effondrements qui vont suivre, on peut penser que ça fera un cratère de 300 ou 400 km². La Terre étant recouverte à 70% d'eau, il y a toutes les chances que ce caillou tombe dans l'eau. Ce qui va faire le bonheur de tous les surfers, j'en suis sûr. Ça devrait nous faire une vague d'à peu près 1 200-1 300 mètres de haut qui se déplace à 800 km heure vers toutes les villes côtières qu'on peut imaginer, New York, San Francisco, le Japon en entier, Rio par exemple. Ce qui devrait déjà nous permettre d'atteindre quelques dizaines de millions de morts. Bien sûr, il y a des chances que ça nous remue un petit peu la croûte terrestre. Du coup, séisme partout dans le monde. Et là, on ne parle pas de petites secousses, on parle de séisme comme aucun humain n'en a jamais vu. Et puis, eh bien, réveil des volcans. Ça tombe bien, on a parlé juste avant du Yellowstone et des trappes de Sibérie. Donc, vous savez tous ce que ça donnerait. Et bien entendu, on en a parlé dans les deux épisodes précédents, donc je ne le redécris pas, mais un petit hiver nucléaire pour finir le tout. En résumé, si nous prenions un de ces cailloux sur la tête, il n'est pas du tout certain que nous fassions mieux que les dinosaures. Il ne faut jamais oublier que de nombreuses espèces ont été au sommet de la chaîne alimentaire sur Terre. Les insectes, les dinosaures bien entendu, il y a même eu les oiseaux, et puis nous. Et statistiquement, il est à peu près certain qu'un jour ou l'autre, une autre espèce nous remplacera à cette place. – Sous-titrage FR 2021